Je voudrais vous présenter Oslo DS. C'est un framework qui facilite la communication entre une application Java, plus particulièrement Java E, et une application en front-end basée sur n'importe quel framework JavaScript. Même si, effectivement, comme chez nous on fait pas mal d'Angular, j'ai développé aussi une spécialisation du framework pour Angular. Mais ça pourrait fonctionner avec n'importe quel framework JavaScript. Donc qui je suis ? Moi je suis Java Architect au ministère de la Défense. Et j'ai développé Oslo DS. Et voilà, donc c'est utilisé sur... Ça commence à être utilisé sur des projets chez nous. Alors, qu'est-ce qu'est Oslo DS ? Donc là c'est un peu le sommaire, rapidement. Je vais dire ce que c'est Oslo, pourquoi, comment ça fonctionne. Et puis les features qui sont associées, et comment on pourrait étendre Oslo DS. Et puis après, s'il y aura des questions. Donc qu'est-ce que c'est Oslo DS ? Donc comme je disais, c'est un framework Java, pour faciliter la communication entre une application web, et une application en HTML, JavaScript. Alors c'est spécialement designé, comme je disais, pour une application Java AE. C'est principalement basé sur CDI, du REST et du WebSocket. Alors c'est complètement compatible avec les derniers serveurs Java AE 7. Alors même si effectivement, là ici j'ai mis Tomcat. Tomcat qui n'est pas un serveur Java AE. Mais si on n'utilise pas de JB, typiquement, ça peut fonctionner dans un Tomcat. Je n'ai pas mis Tomy, parce que Tomy, en fait, dedans, il y a l'implémentation CDI qui est OpenWebBin. Et dans la version packagée de Tomy, j'avais testé, c'était une vieille version. Ce n'était pas la dernière version d'OpenWebBin. Et en fait, il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas. Alors j'ai préféré prendre un Tomcat, de mettre Weld dedans. Et dans ce cas-là, ça a fonctionné. Voilà, bon, je n'ai pas testé tous les navigateurs, mais tous les navigateurs récents, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, pourquoi Oslo, Desk ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, quand on est un développeur Java, c'est vrai qu'on a tendance à développer la couche business. Et puis à un moment, on se pose la question, on dit, très bien, j'ai développé un service. Et je voudrais l'exposer dans mon application en HTML. Et comment je fais ? La solution un peu à la mode, actuellement, c'est de faire des services REST. OK, donc je fais un service REST. Et puis après, de mon UI, je vais pouvoir appeler ce service REST. À mon sens, il y a plusieurs petits problèmes à faire ça. C'est que dans le service REST, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un médiateur de protocole. En fait, il n'y a pas d'intelligence dedans. Donc, en fait, vous faites du code qui ne sert à rien, pour moi. En tout cas, dans le cas où on va le faire communiquer avec le front-end. Appeler le service REST. Alors, même si vous utilisez des helpers de votre framework favori, moi, à mon sens, je ne trouve pas que c'est super dev-friendly. Voilà, je reviendrai dessus après, sur ce qu'on fait, avec un exemple. Ces appels, ils ne sont pas très intelligents, puisqu'en fait, ils ne font que médiateur de protocole avec REST. Et puis, c'est monodirectionnel. Donc, si vous voulez faire du système de push ou des choses comme ça, il va falloir faire du pooling ou quelque chose comme ça. Ou alors, recoder vous-même le protocole avec WebSocket. Donc, voilà qu'est-ce qu'on fait quand vous codez un service Java. Donc là, j'ai pris un exemple tout simple. Donc, je fais une classe. Alors, ça peut être un EJB, une classe CDI ou une classe Spring. Je reviendrai là-dessus s'il y a des contributeurs là-dessus qui veulent bien coder sur Spring, puisque je ne suis pas expert en Spring. Et donc, j'ai fait quelque chose, mais il faudrait tester plus à même, je pense. Donc, ce service-là, c'est une méthode GetResult qui retourne un objet, Result, et qui prend deux objets en paramètre, une string et un objet quelconque. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est ce que vous avez codé en Java. Puis, forcément, il faut faire le service REST associé. Donc là, j'ai défini que mon service est accessible via le pass MyService. Et puis que dans le pass, en fait, l'argument STR qu'on a vu précédemment, il rentre dans le calcul du pass. Donc, je le récupérais via l'annotation passParam. Et puis, l'argument MyObject, par contre, je le récupère via le formParam qui va être poussé via le post. Voilà, et puis à l'intérieur, j'appelle mon service que j'aurais préalablement injecté dans le service REST. Voilà, donc ça, c'est ce que vous faites en général. Et ça, il faudra le faire pour chaque service que vous voulez exposer sur le front-end. Donc, en gros, au moins pour chaque crudel ressource et peut-être sûrement pour toutes les méthodes. Donc, maintenant, il faut l'appeler à partir de l'interface. Donc là, j'ai utilisé du flat.js, donc pas de framework. Donc, voilà ce qu'on ferait s'il n'y avait aucun helper. On utilise l'objet XMLHttpRequest, pour ceux qui font du JavaScript, qui connaissent bien cet objet. Et puis, avec sur les événements, je vais récupérer le résultat. Donc ça, c'est le handler que je pose sur le changement d'état du XMLHttpRequest. Et puis après, je définis comment je vais faire cette request. Donc là, je dis que je fais du post. Je donne la target, donc le pass que j'ai préalablement défini. Donc, myService.foo. Donc, foo qui devient un argument de ma méthode. Et puis là, je définis que c'est un... Enfin, je définis l'entête. Et puis après, je passe l'objet que j'encode en JSON. Voilà. Donc là, c'est l'objet myObject qu'on a vu précédemment. Donc, moi, je trouve que c'est assez verbeux. Et puis, ce n'est pas très clair. Puis surtout, on est quand même très éloigné de ce qu'on voudrait faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est myService.getResult et lui passer deux arguments. C'est quand même assez éloigné. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça ne me plaît pas tellement de faire ça. L'intention que je veux faire, c'est ce qui est en bas. Donc, en slowDS, c'est ça que ça va permettre. Ça va permettre de coder ce qui est en bas, directement. Donc, voilà. Avec slowDS, de la même façon, je code mon service, mon business objet, ma classe business. Et puis, je la note juste avec dataService. Je lui dis quel résolveur va être utilisé pour accéder à ce service. Et puis maintenant, JavaScript, je vais pouvoir appeler myService.getResult en passant les arguments directement. Et puis, dessus, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler les objets promise de JavaScript, là, il y a la même syntaxe. Vous pouvez faire .zen, .catch. Et il y en a d'autres en plus que vous pourrez voir dans la documentation. Alors, comment ça marche ? Effectivement, la notation dataService que j'ai rajoutée sur la classe, en fait, il y a un processeur d'annotation qui va l'analyser et qui va générer du code. Et qui va générer du code JavaScript. Ce code JavaScript, il suffira de l'inclure dans votre page index.html. Et d'un coup, les méthodes vont être accessibles pour toute votre application. Donc, comment ça se passe ? Il y a un endpoint rest qui reçoit la requête. Il y a CDI qui prend la main et qui essaye de trouver le bon résolveur. Avec ce résolveur, il trouve la classe. Il accède à la méthode. Il processe la request. Et puis, le endpoint retourne la réponse. Et enfin, finalement, le JavaScript, donc là, la fonction que j'ai mis dans le zen, il va récupérer le résultat et en faire ce qu'on veut. Donc voilà, ça, c'était la feature principale de Oslo. Mais maintenant, ce que je disais tout à l'heure, qu'un appel rest n'était pas très intelligent. Là, maintenant, on va pouvoir rajouter l'intelligence. Puisqu'en fait, avec le processeur d'annotation, on a généré du code qu'on va inclure dans le JavaScript. Donc maintenant qu'on a la main sur ce code, on va pouvoir rajouter des fonctionnalités. Et typiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rajouter un cache. Donc l'idée, c'est de dire, qui est le plus à même, en fait, de choisir et de coder, de définir quel est le service qui doit être mis en cache, c'est sûrement celui qui code le back-end. Par exemple, je ne sais pas, si vous exposez une liste de pays et que cette liste de pays, elle est assez conséquente, peut-être que vous ne voudriez pas qu'à chaque fois que l'utilisateur se connecte, il aille rechercher cette liste qui, a priori, n'est pas très changeante. Donc ça, ce n'est pas au développeur de front-end de décider, tiens, cette liste-là, je vais le mettre en cache. C'est plutôt celui qui développe le back-end, qui a développé le service, il sait que cette liste-là, elle n'est pas mise à jour souvent. Donc là, je prends un exemple. J'ai pris deux exemples distincts. Donc là, c'est un bookmark service. Donc j'ai un service qui me retourne une liste de bootmarks pour un groupe donné. J'ai une autre méthode qui rajoute un bootmark à un groupe donné. Après, j'ai une autre méthode qui retourne juste les bootmarks de l'utilisateur courant. Et puis, il y a une autre méthode qui rajoute les bootmarks à l'utilisateur courant. Donc on va voir après comment on va configurer la gestion du cache. Voilà. Donc on va juste rajouter des annotations. Donc on reprend la méthode getGroupBootmark. Celle-là, j'ai juste rajouté dessus jsCacheResult. Donc là, j'ai mis deux minutes. Je lui ai dit qu'en fait, dans le calcul de la clé du cache, c'était l'argument groupe, enfin le paramètre groupe, son ID qui rentre dans le calcul de la clé. D'accord ? Et donc ça, en fait, la première fois que le client va faire la requête, bien sûr, il va interroger le serveur. Mais durant les deux minutes qui va s'écouler, s'il fait F5, tout simplement, en fait, il l'a déjà dans le cache. Il refera après une requête serveur. Alors on dit, ouais, c'est bien, mais comment je fais pour rendre un valide un cache ? Eh bien, on a aussi un mécanisme. Tout à l'heure, j'ai dit qu'Oslo pouvait faire de la communication bidirectionnelle via des WebSockets. Eh bien, typiquement, voilà, grâce à ce feature, on va pouvoir rendre obsolète des caches. Donc là, typiquement, j'ai une méthode qui s'appelle addBootmarkToGroup. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est que quand je rajoute un bootmark à un groupe, je veux que tous les gens qui avaient mis en cache la liste des bootmarks pour ce groupe, eh bien, ce cache devienne obsolète. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, en fait, grâce à la notation JSCacheRemove, je lui dis que ça concerne la classe BootmarkService, que la méthode GetGroupBootmark va être impactée. Par contre, je lui dis que cette fois-ci, la clé, j'ai fait exprès, en fait, de la faire différente. Je n'ai pas passé un argument comme paramètre à un groupe. Je vais cette fois-ci passer juste le groupe ID. Comme ça, on peut, effectivement, bien identifier comment est la clé du cache est calculée. Parce que sinon, si je mets rien, ça serait tous les arguments qui seraient pris en compte. Donc là, vraiment, je l'identifie que c'est juste groupe ID qui rentre dans le calcul de la clé. Donc voilà. Donc ça, c'est le cas général. C'est-à-dire que s'il y a cinq utilisateurs qui appellent cette méthode GetGroupBootmark, si un des cinq utilisateurs appelle la méthode AddBootmarkToGroup, les cinq utilisateurs vont reçoir une notification comme quoi, la prochaine fois qu'ils essaient d'accéder à cette liste, il faudra réinterroger le serveur pour avoir la liste mise à jour. Deuxième cas d'utilisation, GetBootmark, cette fois-ci, c'est pour un utilisateur donné. Donc c'est la liste des bootmarks de l'utilisateur courant. Donc évidemment, dans le code, les trois petits points, effectivement, là, vous allez chercher, vous récupérez le principal, vous récupérez, je ne sais comment, les bootmarks de l'utilisateur. Donc là, pareil, j'ai mis en cache deux minutes. Par contre, cette fois-ci, JSCacheRemove, j'ai rajouté un petit attribut sur la notation qui dit Userscope. Et donc cette fois-ci, évidemment, dans l'autre cas, par défaut, c'est Userscope à false. Là, cette fois-ci, je la mets à true. Et donc là, cette fois-ci, il n'y a que l'utilisateur qui appelle cette méthode qui recevra la notification comme quoi le cache est obsolète. Donc ça, c'est les features de cache. Une autre des features très intéressantes de Oslo DS, c'est, je reprends le mécanisme des topics pour ceux qui ont l'habitude de faire du JMS. C'est pour ça que j'ai mis le topic. Alors j'ai mis le channel aussi parce que des gens, ils ne connaissent pas de topic, pour ceux qui ne font pas du JMS. Donc là, c'est le même mécanisme qu'un message driven bin, par exemple. Donc on demande à créer un subscriber pour un topic nommé, ici, mytopic. Et puis, ici, au lieu de faire un point zen, alors on peut faire un point zen aussi, comme ça, on peut savoir si l'abonnement s'est bien passé. On peut faire un catch aussi pour savoir si ça s'est mal passé. Et sur le handler de point message que j'ai mis ici, à chaque fois que je vais poster un message, on va voir après, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir poster un message. À chaque fois que je posterai un message dans ce topic, tous ceux qui se sont abonnés vont recevoir le message. Donc là, typiquement, si vous voulez coder un chat ou quelque chose comme ça, là, ça se fait en quelques minutes. Donc bien sûr, après, vous avez la méthode pour se désabonner de l'abonnement. Donc comment on fait maintenant pour poster des messages dans les files d'attente ? Donc là, on va partir de Java. Donc je veux poster un message à partir du back-end. Donc là, par exemple, ça pourrait être fait à partir d'un message driven bin ou n'importe quoi. Je reçois un événement. Donc j'injecte, donc là, pour ceux qui ont déjà fait du CDI, on voit très bien le mécanisme d'observer des CDI, là, event payload, là. Donc là, derrière, dans le framework, effectivement, j'observe ces événements-là. Et puis après, je vais tout lier dans le topic My Topic, ici, qui est supporté par la notation juste au-dessus. Et puis voilà, donc tous ceux qui seront abonnés à ce topic vont recevoir le message payload que j'ai mis dans la méthode. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout simple. Maintenant, si je veux poster un message dans un topic à partir de lui, à partir du front-end. je crée un service qui s'appelle MessageService, par exemple. J'expose une méthode qui s'appelle Publish, qui prend un message en argument. Cette méthode-là, je la note avec JSTopic, je lui donne le nom du topic. Et puis maintenant, à chaque fois que je vais appeler ça de lui, de n'importe quel client, tous les clients qui sont abonnés à ce topic-là vont recevoir le message. Donc là, encore une fois, si vous voulez faire un chat, il y a trois lignes de code à faire. Donc ça, effectivement, c'est si vous connaissez le nom du topic à l'avance, c'est facile, puisque là, on l'a mis directement en dur dans JSTopic. Maintenant, si je voulais faire un topic dynamique, par exemple, si je veux faire un chat avec plusieurs salles de conversation, dans ce cas-là, je peux rajouter dans la méthode le nom du topic et puis cette fois-ci, je mets une annotation devant JSTopicName. Et puis j'enlève le nom du topic à l'annotation JSTopic. Donc là, de la même façon, quand je vais appeler Publish Tout Topic, le message from UI sera publié à tous les clients qui écoutent le topic que je suis lié. Donc évidemment, il faudrait mettre en place un mécanisme pour pouvoir exposer tous les topics existants si on veut faire un système de salle de conférence. Donc, c'est bien beau, mais il faut peut-être sécuriser ces chats. Donc, on a plusieurs méthodes pour sécuriser les topics. On peut ou sécuriser tous les topics d'un coup. Donc là, tout simplement, on implémente l'interface JSTopic Access Controller. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'implémente, je vais sécuriser l'abonnement. C'est-à-dire, au moment où je m'abonne, est-ce que j'ai le droit de m'abonner à ce topic-là ? Donc là, je vais passer dans cette méthode-là. Donc, on reçoit le UserContext qui est un peu similaire au UserContext de le SessionContext ou des choses comme ça. Dessus, on peut récupérer le principal et on peut tester les rôles de l'utilisateur. Et on reçoit en même temps le topic. Comme ça, on peut faire globalement un BIN qui peut faire l'accès, la sécurité de tous les topics. On peut le faire aussi spécifiquement pour un topic. Donc, via la notation. Cette fois-ci, on rajoute la notation JSTopicControl. On lui donne le nom du topic. Et puis là, de la même façon, on peut tester, savoir si l'utilisateur a le droit de s'abonner ou pas à ce topic. Donc ça, OK, on a dit que l'utilisateur a le droit de s'abonner ou pas, mais des fois, ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que j'ai le droit d'envoyer ce message à cet utilisateur. Donc là, on a encore un autre mécanisme pour sécuriser. Et là, cette fois-ci, on va sécuriser le message. Donc cette fois-ci, ce n'est plus le même interface qu'on implémente. C'est un JSTopicMessageController. Donc là, on lui passe le type de l'objet que le payload, le type du payload. Et puis là, de la même façon, cette fois-ci, à chaque fois qu'un message avant qu'il soit envoyé sur le WebSocket du client, on va passer dans cette méthode et on pourra faire le test, savoir si l'utilisateur, il est légitime pour recevoir ce message. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué. Donc là, actuellement, c'est complètement fonctionnel pour CDI et pour les EJB, puisque c'est complètement basé sur CDI, donc là, pas de problème. Donc si vous déployez ça dans un serveur Java AE, pas de problème, c'est fonctionnel. J'ai commencé à travailler sur la partie Spring. Comme je ne maîtrise pas Spring, c'est un peu compliqué de tester tous les cas d'utilisation. Donc là, j'aimerais que quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui connaît très bien Spring, il pourrait m'aider à développer cette feature. Donc en tout cas, si vos bins ne sont pas supportés, on pourrait étendre au slow tout simplement en écrivant un nouveau résolveur. C'est-à-dire que c'est une classe comme ça qui permet de savoir où est la classe que l'on recherche et quelle est la méthode qui va être appelée. Voilà, alors des petites démos. Je pense que je suis dans les temps parce que je parle très vite. C'est ce que je vais faire. Donc voilà, il y a un site, oslods.org, vous pouvez vous connecter, il y a de la documentation. Donc voilà, typiquement, un premier exemple de ce qu'on peut faire. Donc typiquement, là j'utilise une librairie iChart pour dessiner le petit graphe dessous. Donc là, l'idée, c'est que j'ai un skéduleur. Donc là, typiquement, je suis dans un conteneur Java AE puisque c'est un skéduleur. Et donc, toutes les secondes, je poste un nouvel objet vers le client. Donc si j'avais plusieurs clients, ça fonctionnerait de la même façon. Si je fais une nouvelle fenêtre privée, par exemple. C'est original, ce petit truc qui se déforme. hop, et je viens ici. Voilà. Et bien là, hop, voilà, je ne sais pas si on va aller. Vous voyez là, les deux clients reçoivent la même chose. Alors effectivement, au début, ce que j'envoie au début, c'est des données aléatoires. Mais après, effectivement, ils recevront toujours les mêmes données. Donc au bout d'un moment, ça devrait se synchroniser et avoir les mêmes données en temps réel. Parce qu'au début, les mille, je ne sais plus combien j'en demandent, les mille premières, les mille premiers objets, c'est aléatoire. Voilà. Donc ça, en fait, si on regarde, c'est quand même relativement simple à coder. Je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Contrôle plus, peut-être. Tac. C'est pas mal, ça ? Encore ? Ouais. Bon. Donc là, c'est le fameux skéduleur que je dis. Donc ici, en plus, il y a des mécanismes de marchaleur. Si vous ne voulez pas, par exemple, que vous voulez sérialiser l'objet d'une façon particulière, typiquement, l'idée, c'est de ne pas avoir à écrire des... Oh, merde, je ne me souviens plus des DTO à chaque fois que vous voulez envoyer quelque chose sur le client. Donc là, l'idée, c'est de dire, admettons, par exemple, que vous voulez envoyer une liste de fichiers sur le client. Donc évidemment, le fichier, il n'est pas sérialisable. En JSON, je ne sais pas comment je code un fichier. Donc là, l'idée, c'est que je vais faire un file-marchaleur. Avec ce file-marchaleur, en fait, ce que j'ai besoin, c'est juste du nom du fichier et peut-être son pass. Et puis dans l'autre sens, pareil, une fois que je renvoyais le pass, je pourrais retrouver le fichier que le client a demandé. Donc voilà, là, j'ai fait un scheduler. Donc je lui dis que toutes les... Alors, vous savez qu'il y a le time. Voilà, toutes les secondes, je publie des datas. Donc je fais un truc random et puis j'envoie la date et un float. Voilà. Par contre, maintenant, il faut que je monte plus haut. Non, il faut que je fasse moins maintenant. Voilà. Donc voilà, ça, c'est le data-marchaleur, typiquement. Voilà, vous vous rappelez, j'avais envoyé fire object. Donc là, moi, ce que je veux, ce n'est pas envoyer un object. Un object en JSON, il ne sait pas faire. Donc là, moi, l'object, je le récupère et puis je le transforme à un uré. Là, on voit en bas, là, un uré de deux strings. Enfin, de deux... Ouais, dans un don, deux longues, en fait. Voilà. Donc là, ça, c'est la classe qui me permet de récupérer les premiers objets, là, les mille, ou je ne sais plus comment j'en ai demandé. Je le paramètre ici, donc je le passe en argument, je lui dis, donne-moi mille, mille ou deux mille ou je ne sais quoi, objets. Donc il me les retourne et là, il va me les retourner. Enfin, le JS. Voilà. Donc là, c'est l'API à chart. Donc ce que je dis, c'est que, ici, vous voyez ici en bas, là, j'ai fait un subscriber factory, je crée un subscriber. Je me suis abonné à un topic qui s'appelle values et à chaque fois que je reçois un message, là, dans ce cas-là, je vais récupérer l'objet à chart et j'ajoute le point. Ce n'est pas plus simple. Voilà. Tout simplement. Et puis enfin, dans la partie HTML, là, c'est encore plus simple. J'ai juste intégré l'escript à chart et puis mon graphe arrière. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de comment démo ? Hop. Mon temps est fini. Je vais te lever. Presque. Il me reste encore un peu. Donc voilà. Donc, j'ai pas mal travaillé sur la partie angular. Donc, je ne sais pas si je peux le montrer. Si je montre le... Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vous montre aussi. Pour intégrer les deux scripts, la partie qui est générée, le core et les services, le target, c'est slashoslo slash services point js ou slashoslo slash core point min. Et si on fait de l'angular, on peut rajouter ng derrière pour angular. Et dans ce cas-là, tous les mécanismes des modules qui sont chers à angular sont pris en compte. Donc là, dans ce cas-là, au lieu d'avoir des variables globales, c'est plus élégant d'avoir des modules et l'injection de dépendance propre à angular. Donc voilà, la même façon. Donc là, en fait, cet exemple-là, c'est l'exemple que vous avez sur le site d'angular. C'est le premier tuto. Sauf que, évidemment, dans l'exemple d'angular, c'est juste offline. Vous rajoutez, ça met en exergue les mécanismes de binding. Donc là, évidemment, par contre, j'ai une requête serveur qui est faite. Donc si je rajoute un truc ici, j'ai un nouveau, un nouvel item qui est rajouté et tous les clients qui... Alors là, il n'y a pas de notification, je n'ai pas mis en place. Là, on pourrait le mettre en place que quand je pousse un élément, que tous les clients le reçoivent. Ça, il n'y aurait pas de problème. Donc voilà, et puis ici, on peut le réinitialiser. Hop, voilà, je remets la liste à zéro. Avec Oslo.DS, c'est fourni en même temps, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent de Swagger. Donc en fait, je me suis un peu inspiré de ça. Je me suis dit, c'est bien beau, mais je voudrais pouvoir tester mes services assez facilement. Donc en fait, ici, on a le... Vous voyez, tout à l'heure, j'étais l'exemple d'angular. Ici, c'est l'exemple to do, la démo to do. Donc ici, je vois les services de to do. Donc typiquement, si je fais get to do, ici, je vais avoir la liste des items que je retrouve ici. La liste des items. D'accord ? Donc ça, ça me permet de tester très facilement tous mes services. En même temps, je peux les timer. Alors là, on n'a pas vu le timing, mais si j'en fais plusieurs, pourquoi il n'y a pas ? C'est tellement rapide, ça met à zéro. Bon. Le truc qui ne marche pas là. Alors, qu'importe. Faites-moi comprendre. Normalement, il y a des graphes là. En plus de ça, donc en plus de tester tous les services, vous pouvez aussi, pour débuguer, ça peut aider. Vous pouvez espionner les... Donc là, il y a pas mal de gens qui sont connectés, on voit. Parce que là, c'est sur le site. Donc évidemment, ce dashboard, normalement, si vous le mettez en prose, il vaut mieux le sécuriser. Donc il y a un mécanisme aussi pour sécuriser le dashboard. Là, j'ai mis un peu open bar. C'est pour tester. Donc là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que je peux espionner une session. Donc c'est-à-dire que toutes les actions qui sont faites par ce client, je vais pouvoir les voir tracées ici. Donc là, le truc, c'est qu'il faut que je trouve ma session. Ça va être un peu compliqué. Alors, le seul moyen de faire, c'est de faire une nouvelle fenêtre privée, de prendre ça, par exemple, de le copier là. Et avant de valider, j'espère qu'elle va apparaître toute en bas. Hop. Si je fais ça, normalement, je vais l'avoir clignotée en bas, logiquement. Voilà, elle clignote. Et donc là, maintenant, si je l'espionne, cette session, et que je reviens sur mon client, ici, si je fais une action, voilà, là, j'ai vu que le client, il a appelé toodoservice.at todo avec l'argument. Et en plus de ça, je peux voir la requête qu'il a fait et le résultat que ça a eu. Alors là, en plus, on peut mettre des triggers pour savoir celles qui sont lentes, celles qui sont en erreur, des choses comme ça. Donc ça permet de débuguer. de ça, on a aussi un peu le même mécanisme, mais pour les topics. Donc là, on voit typiquement qu'il y a un certain nombre de topics qui sont exposés par le framework. Entre autres, le slow clean cache qui permet de cligner les caches. Après, on voit Oslo alert. Donc, l'oslo alert, c'est une feature que j'ai rajoutée qui permet effectivement d'envoyer à partir de l'administrateur un message d'alerte à tous les clients qui sont connectés. Par exemple, le serveur va tomber, attention. Et puis là, on voit le topic values que tout à l'heure, j'expliquais que le scheduleur postait les choses. Donc logiquement, puisqu'il est en train de poster en permanence des choses dedans, si j'écoute, on voit les événements qui arrivent dedans toutes les secondes. Donc là, typiquement, on voit exactement ce qui se passe. qui se passe. On voit les événements